Donc ce soir on va parler évidemment du questionnaire interactif, très rapidement le plan de la présentation est le suivant. Donc plus en premier on va faire un essai avec OCLAP donc de sorte à ce qu'on puisse voir un peu de quoi ça va l'air, ça va vous donner une bonne idée je crois de l'expérience et du côté étudiant de voir comment ça peut être un outil qui peut être plaisant utilisé autant de manière asynchrone à distance que même en classe donc c'est le fun. OCLAP je crois vraiment que c'est un outil qui va survivre à la pandémie et qui pourra être intégré là en zone climat de classe tout à fait régulier. Donc pour y accéder c'est l'hypermien que je vous ai mis dans le chat, il est également présent au tableau et à la diapositive. Trois, il y a également un code QR pour ceux qui veulent le scanner avec leur cellulaire, avec leur caméra de cellulaire normalement ça devrait faire c'est là possible qu'on vous demande de vous identifier au moment de vous connecter. Si c'est le cas, vous pouvez juste ajouter un pseudonym. Donc comme vous pouvez voir c'est vraiment très simple, pas besoin de se créer de compte, pas besoin de de code, de connexion, quoi que ce soit, quoi que c'est toutes des choses qui sont configurables, on va le voir. Puis mentionnons qu'il y a également un bouton panique, donc compris, donc ça ça va bien, puis quand ça va mal je peux cliquer sur je suis perdu et là l'enseignant reçoit une alerte au moment de la présentation qu'un étudiant est maili. Donc ça peut vraiment être un outil supplémentaire pour faire un suivi. On le sait que des fois surtout avec les cours à distance c'est plus difficile d'avoir un input du côté des participants. Donc l'interface enseignante, elle, de son côté, elle ressemble à ceci. Donc je vais en fait démarrer avec vous le questionnaire interactif. Donc je vous invite à garder un oeil sur votre fenêtre étudiant parce qu'au moment où je vais appuyer sur lancer, ça devrait s'activer devant vos yeux. Donc là, pour le moment, c'est simplement les options de connexion. Donc tous les questionnaires synchrones de WooClub démarrent avec cette interface-là, comme ça permet en fait de donner des informations de connexion à l'enseignant. Donc les moyens de se connecter avec code QR, URL, je l'ai mentionné, mais vous pouvez même le faire par texto. Donc vraiment, toutes les options pour les étudiants sont présentes et c'est vraiment quelque chose qui est multi-plateforme. Je peux accéder au message, donc voir de quoi ça a l'air ici. Je vais relancer. Et voilà. Donc pour commencer, je vais cliquer sur la flèche de droite. Donc comme on navigue un peu dans un PowerPoint, en quelque sorte. Et là, ça va en aller à la première question. Celle-ci devrait apparaître devant vous dans votre interface élève et vous êtes à même d'y répondre en temps réel. Donc, identifiez les événements marquants de l'histoire du Québec pour la période de 1945 à 80 et classe élève dans les espèces sociétés pertinentes. Donc vous pouvez remplir, c'est vraiment comme un brainstorm ou une tempête d'idées en bon français. Donc vous pouvez remplir des événements historiques et ils vont apparaître automatiquement dans les catégories que vous avez choisies. Moi, de mon côté, c'est l'interface sur laquelle j'ai accès. Et je vois aussi des réponses de mes collègues et je peux même les liker. Donc je peux dire, hey, j'aime vraiment la révolution tranquille. Petit like. C'est une option que j'ai activée. Ça peut ajouter un côté interactif à la chose. Je vois aussi que j'ai un étudiant qui est perdu. Je ne sais pas c'est qui, par contre. Donc s'il y a quelqu'un qui est perdu en ce moment, vous pouvez me faire signe dans le chat à un de mes collègues ou me connecter de vive voix. En fait, c'est le co-animateur qui a décidé d'activer la fonction perdue. Je suis content que tu te sois retrouvé dans... Merci. Le co-animateur est perdu, ça ne va pas bien. C'est ça. Donc je vois en temps réel. Le seul élément qui est un peu étonnant dans le club, c'est que je ne peux pas savoir c'est qui. Mais ça peut être une manière pour moi de se mettre une petite cloche. Ce qui est intéressant après, c'est que je peux, moi, en tant qu'enseignant, modifier des choses en cours de route. Donc par exemple, je pourrais dire, hey, mettons, la crise d'octobre, oui, c'est un aspect social, mais ça pourrait être aussi considéré comme politique. Donc je pourrais dire aux étudiants, regardez, je saisis l'étiquette et on discute ensemble, puis on décide de classer certains événements en fonction de ce qu'on juge intéressant ou en fonction d'une meilleure réponse ou d'une meilleure étiquetage. Je peux même aussi supprimer les réponses. Donc si je vois, par exemple, la naissance de Steve Quirion, c'est un événement, en effet, est-ce que c'est un événement marquant? On pourrait peut-être en débattre dans le cadre du cours d'histoire, donc je pourrais la supprimer, par exemple, d'avion sur la petite poubelle. Donc ce qui est le fun avec WooClap, c'est que je peux, par la suite, c'est moi qui a vraiment le contrôle en tant qu'enseignant. Donc là, je juge qu'on a passé assez de temps sur cet exercice-là, on a fait la tour un peu de la présentation de Bédéric Potbert, c'est pas pour 145 et 80, malheureusement. Donc on voit qu'il peut le supprimer en appuyant sur la poubelle, ou je pourrais l'ouvrir, puis on pourrait regarder ça plus en détail, une fois pour la présentation de tableau, là, ça peut être intéressant. Donc une fois que je juge que j'ai terminé cette question-là, je peux aller à la suivante. Donc j'appuie toujours sur la flèche à droite, et là, voyez-vous, j'ai vraiment le contrôle, votre référence élève devrait vous amener automatiquement à la question suivante. Et là, je vous demande d'identifier sur la carte, donc c'est un plan d'une seigneurie conçue sur le modèle féodal en Nouvelle-France, je vous demande d'identifier le boulin banal. Donc je peux voir les réponses en temps réel, vous sélectionnez les endroits, je pourrais décider, par exemple, que les résultats ne s'affichent pas en temps réel, donc je clique, par exemple, à droite, à gauche. Voyez-vous, là, il y a un résultat, comme là, on voit la quantité qui rentre, on ne voit pas où il rentre. Donc si je veux que les étudiants ne soient pas quelque chose qui soit plus individuel, je peux le faire, je peux le réactiver. Et lorsque c'est terminé, j'appuie sur « Réponse correcte », et là, on va voir, les réponses sont verrouillées, donc vous ne pouvez plus répondre, et on voit ceux qui ont répondu comme du monde où étaient les mauvaises réponses. Fonction intéressante, il y a un mot compétitif qui est optionnel, donc voyez-vous, là, le petit trophée tout en bas, je clique dessus, et on peut voir les meilleurs joueurs, donc on voit que Steve, Alain et Dany, ça va plutôt bien. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant à ce niveau-là. Finalement, dernière question. Placer en ordre chronologique ces gouvernements de la colonie, donc on a différents éléments. Je pourrais, en tant qu'étudiant, je peux les déplacer à la mi-terme, donc en les saisissant et en les glissant, donc c'est quand même intuitif. Mais si, par exemple, bon, l'étudiant a des problèmes de mobilité ou quoi que ce soit, il peut aussi utiliser les petites flèches, puis les déplacer comme ça à la mi-terme, à coup de clic. Donc j'appuie sur « Valider », j'envoie ma réponse. Et moi, de mon côté, je peux voir les réponses les plus fréquentes, par exemple. Donc en appuyant sur le petit icône, là, de personnage, à gauche, je vois les réponses les plus fréquentes, donc quelles sont les combinaisons qu'on retrouve le plus souvent. Et finalement, je peux bien sûr faire afficher les bonnes réponses, en appuyant sur « Réponses correctes ». On voit ici quel était le bon ordre. Je peux voir du côté étudiant, là, « Ah, je me suis trompé », donc il me donne des rétroactions, là, avec les icônes à la droite. Et en parallèle, je peux toujours faire un suivi de qui sont mes meilleurs joueurs. Donc voici Danny et Anonyme, cette fois-ci. Et lorsque j'ai terminé, là, ça m'envoie à l'interface de départ. Donc, c'était une présentation très rapide du fonctionnement, là, de WooClap, pour ce qui est plus de l'aspect synchrone, plus de l'aspect présentation en classe. Donc, ça peut être un outil vraiment intéressant si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, faire de la rétroaction ou consolider une période, faire de l'activation de connaissances antérieures, bon, ou initier à une période. Mais il y a également, là, moyen de faire de l'asynchrone au sein de WooClap, donc d'envoyer des devoirs, un peu, aux étudiants à travers l'interface. Donc, avant de rentrer un petit peu plus en profondeur, là, dans le fonctionnement de la plateforme, je voulais quand même qu'on s'attarde rapidement à ses caractéristiques. Donc, bon, on l'a vu dans un premier temps, WooClap permet des questions qui sont vraiment variées. Donc, plus tantôt, on avait l'identification d'images, on avait des brainstorms, on avait placé des éléments en d'autres chronologiques, mais il y en a encore plein d'autres, on n'aura même pas le temps de tout y voir ce soir. Il y a des trucs en maths, il y a des trucs comme de questions longues, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment une plateforme très complète. Elle est également multiplateforme, donc que vos étudiants soient sur tablette, sur Chromebooks, ordinateur, cellulaire, honnêtement, là, ça fonctionne très bien. L'interface mobile est vraiment très agréable également à utiliser. Donc, tu sais, on se comprend, la plupart des étudiants maintenant au secondaire ont des cellulaires, donc ça peut être quelque chose qui peut se faire en classe très rapidement, même si vous n'avez pas accès au matériel informatique. Il y a un mode compétitif, ce dernier est optionnel, mais ça peut vraiment être une source de motivation. Puis le caractère anonyme de WooClap peut aussi enlever peut-être certaines craintes de performance chez certains étudiants. La configuration est très fine, donc je peux vraiment paramétrer qui a accès au quiz, s'ils ont besoin d'identifier, comment il est pondéré, etc. Il y a quand même vraiment beaucoup d'options, on va adresser ensemble. La correction et la rétroaction se fait de manière automatique. Donc, une fois que la question est terminée, le suivant peut voir rapidement où il y a eu des bonnes et des mauvaises réponses. Le tout s'exporte via Excel, il y a un bon contrôle d'accès. Puis finalement, pour l'étudiant, ce qui est plaisant, c'est qu'il n'est pas obligé de se créer d'un compte pour y accéder. Donc, on sait que des fois, c'est une restriction quand même récurrente avec les outils numériques. Avec WooClap, il peut y avoir, tout dépendamment de ce que vous voulez, ça peut vraiment être free for all, puis ça peut vraiment y accéder comme il le souhaite. Très important. Là, tantôt, je parlais qu'on n'avait pas besoin de se créer de compte dans WooClap. Bien évidemment, ça s'adresse aux étudiants, aux élèves, mais du côté de l'enseignant, vous devez avoir un compte, bien évidemment. Donc, il y a un compte offert gratuitement au grand public, mais ce dernier vient quand même avec des limitations importantes. En fait, la principale limitation, c'est que vous ne pouvez seulement avoir que deux questions publiées en simultané. Donc, tantôt, l'exercice que j'ai fait où je publiais trois questions, si on avait trois questions, ça ne se ferait pas avec la version gratuite de WooClap. La bonne nouvelle, c'est que vous, en tant qu'enseignant au primaire et au secondaire, si vous vous connectez avec un compte associé à un centre de service, associé à une institution scolaire, eh bien, vous avez accès à la version illimitée, et ce gratuitement. Donc, je ne peux pas offrir de garantie, peut-être que votre collège ou votre école n'est pas reconnue par WooClap, mais honnêtement, ça semble être assez répandu à l'ensemble du Québec. Donc, pour vous connecter en tant qu'enseignant, vous pouvez aller directement sur le site de WooClap, ou sinon, dans la diapositive, nous avons mis un hyperlien dans « Voir la procédure » ici. Donc, vous cliquez sur « Ici » et vous pourrez aller voir la procédure expliquée par WooClap étape par étape en français. Donc, assurez-vous simplement d'utiliser votre adresse professionnelle. Du côté de WooClap, en lui-même, il y a trois grandes fonctionnalités au sein de l'application. Donc, la première, c'est ce qui est intitulé « Vote », la seconde « Message » et la troisième « Au rythme du participant ». Donc, à partir d'ici, je vais plutôt aller d'une exploration qui se fait à même l'interface de WooClap. Je vais quitter un peu la diapositive, mais si jamais vous voulez avoir un aide-mémoire, la diapositive est toujours, elle est entre vos mains, vous pouvez la réutiliser au besoin. Donc, je vais simplement retourner à la page d'accueil. Donc, lorsque votre compte WooClap est créé, vous devriez être devant cette interface-ci. Donc, une fois que vous êtes ici, dans la fond, ce qui est important de savoir, la première chose avec WooClap, c'est que ça va fonctionner par événement. Donc, les événements, c'est un peu votre classe virtuelle. Ceux qui utilisent Zoom, pas Zoom, mais Classroom ou Teams, vous allez peut-être déjà être familier un peu avec ça, c'est soit vos classes, soit vos équipes. Donc, ça crée une sorte d'équipe, une sorte de classe virtuelle dans laquelle vous pouvez créer vos questions. Donc, vous pouvez en créer un nouveau, vous pouvez en réutiliser un ancien ou vous pouvez sélectionner des événements précédemment faits. Moi, je vais prendre l'événement attribué pour la formation d'aujourd'hui. Je l'ouvre et là, ça va m'amener à l'interface associée à l'événement. Donc, vous avez trois onglets à votre gauche. Vous avez Vote, Message et au rythme du participant. Je l'ai mentionné tantôt. Vote, dans le fond, lorsque vous créez des questions dans Vote, ça va vraiment s'intégrer à l'espèce de diapositive, questionnaire interactif que j'ai fait tantôt. Donc, c'est vraiment l'idée de créer un questionnaire en temps réel avec les étudiants, puis l'enseignante qui présente les réponses au tableau. Dans lequel vous avez un contrôle très fin, en fait, du rythme de participation. Puis, vous voyez les questions que j'ai faites tantôt. Donc, identifier des événements marquants, régime salarial, et place en vote chronologie. Message. En fait, ce sont des options associées au clavardage. Donc, j'ai vu que tantôt que des jeunes discutaient. Peut-être qu'il y a certains n'ont pas remarqué. Mais dans l'interface ici, voyez-vous, dans l'interface de l'élève, associée à l'événement WooClap, il y a une petite bulle de messages. Donc, les gens peuvent discuter ensemble. Les jeunes peuvent discuter ensemble. À même WooClap. Ce sont quelque chose qui est... Ce sont des choses qui sont configurables. Donc, vous pourriez tout simplement le désactiver. Donc, si vous voyez que vos étudiants niaisent ou des choses qui se disent qui n'ont pas d'allure, vous désactivez. Il y a une option pour autoriser des likes. Donc, les gens peuvent marquer leur appréciation pour les messages. Et il y a une option aussi pour autoriser des images. Donc là, à ce soir, je vous ai donné une passe gratuite. Vous pouvez vraiment tout faire dedans. Mais vous pourriez restreindre le clavardage comme vous le souhaitez. Puis, il y a également la possibilité de le configurer avec Slack. Je ne pense pas que ce soit utile pour le secondaire ou le primaire. Mais c'est digne de m'encher. Finalement, au rythme du participant, ça permet de créer des questionnaires asynchones. Donc, des questionnaires que le participant peut répondre même en dehors de la salle de classe. Ou en dehors du moins de la présentation que vous faites à votre tableau. Donc, ici, j'en avais déjà créé un qui est déjà monté. Je pourrais, et il y a un petit interrupteur intitulé « Publier ». Là, il est désactivé. Donc, je peux choisir le moment où ce dernier est publié. Lorsque je clique sur « Publier ». Je confirme ici. Mais du côté de l'étudiant, si certains d'entre vous ont, de l'élève, certains d'entre vous ont encore l'interface d'ouverte, voyez-vous, il est apparu soudainement « Questions, questions supplémentaires » et que vous pourriez aller vous amuser à y répondre. Donc, c'est ce qui fait un petit peu le tour pour les trois grands onglets d'interface Yahoo Clap. La création de questions, elle reste sensiblement la même, que ce soit pour les questions synchrone ou asynchrone. Donc, dans la section « Au rythme du participant », en fait, j'appuie sur le bouton « Créer », puis ça va m'amener à l'interface de création. Et dans l'interface « Vote », en fait, il y a une étape de moins. Il n'y a pas besoin de cliquer sur « Créer ». J'ai simplement à sélectionner le type de questions que je souhaite faire dès le départ. Donc, voyez-vous, il y en a quand même pas mal. QCM, « Sondage », « Trouver sur l'image », « Echelle », « Questions ouvertes », « Nuages de mots », « Appariment », « Trouver un nombre », « Priorisation », « Classement », etc. Donc, je pourrais, par exemple, décider de créer un classement. Donc, je clique dessus. Ça va m'amener à l'interface de création. Et, bon, bien là, voyez-vous, il me fait une suggestion. Je pourrais dire, bon, bien, « Classez en ordre X élément ». Et là, je pourrais dire, bon, et dans l'ordre où je les rentre, moi, ça va être le bon ordre que les étudiants devront trouver. Mais, une fois que la question est envoyée aux élèves, eh bien, les réponses vont être brassées, puis, tu sais, ça n'apparaîtra pas en 1, 2, 3, 4 ans. Je peux configurer un compte à robot. Donc, il y a quand même vraiment, là, une pléthore d'options, là, en termes de création de questions, mais aussi, là, de configuration. Donc, ça, c'est pour ce qui est de créer un classement, mais on pourrait… Médéric, j'ai une petite question pour toi. Il y a une question dans le clavardage, puis je t'interromps vite fait. Oui, oui. C'est dans les types de questions, en fait. Il y a Mylène qui pose la question, c'était quel type de questions, l'organisation, la première, avec les aspects économiques, sociaux, aussi? C'est ce qu'on appelle le « brainstorming ». Donc, je clique dessus, et là, je peux poser ma question. Donc, je ne sais pas, là, l'aspect de société. Et je rentre, ensuite, les catégories dans lesquelles les gens vont avoir à classer les événements dans l'aspect de société. Merci beaucoup. Mais, bon, là, j'ai choisi les aspects de société, mais ça peut être des concepts plus spécifiques. Ça peut être le type de pizza que vous décidez, vous désirez avoir. Bon, est-ce que la tomate est un fruit? Puis là, tu crées deux catégories, fruits. Puis, bon, il y a quand même moyen, là, de faire un peu ce que vous voulez avec ça. C'est un outil de « brainstorming » que je trouve franchement intéressant. Mentionnons, d'ailleurs, que la plupart des questions peuvent être créées en joignant des images à l'intérieur. Donc, par exemple, si je clique sur la petite icône, le petit onglet « images » à côté de la question, je peux naviguer dans mon ordinateur, puis aller chercher une image. Puis là, voyez-vous, ça va s'ajouter, puis le résultat final, c'est que ça va donner quelque chose comme ici. Donc, là, ici, j'avais mis le blason de la Saskatchewan. L'élève peut cliquer dessus pour l'agrandir aussi. Donc, si jamais vous voulez faire de l'analyse d'image, il y a moyen de le faire comme ça. Bon, c'est sûr que l'analyse d'indipulation de la Saskatchewan, c'est peut-être pas top, top, là. Il y a peut-être des choses plus intéressantes à analyser, mais vous comprenez le principe, il y a moyen, là, quand même, encore une fois, d'avoir des trucs quand même intéressants. Donc, tu sais, je pourrais avoir quelque chose au sujet du code d'Amagoubi, puis dire, bon, ben, ok, ça, c'est le code d'Amagoubi. Quel aspect de société ça représente ? D'ici un peu friquer dessus, puis l'observer plus en détail. On peut liker les réponses ou non. Vous pouvez toujours mettre un compte à rebours. Donc, si jamais vous ne voulez pas avoir à gérer la durée des événements, il y a possibilité de le pré-configurer. Donc, c'est ce qui, il y a vraiment plein de types de questions. On n'aura pas le temps de tout voir, mais on peut faire des dictées trouées. Puis, tout est toujours bien expliqué aussi à l'intérieur de BookLab. Vous ouvrez quelque chose, il y a un exemple d'offert, puis il y a toujours, les détails généralement sont présents. Vous pouvez également paramétrer votre événement au grand complet. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur la route d'enclé en haut à droite, et là, vous avez accès à des options plus générales. Donc, par exemple, juste là, il y avait le mode compétition d'activer. Si jamais je juge que ce n'est pas intéressant pour ma classe, parce que ça les stresse, je le désactive. Je peux désactiver le bouton perdu ou le réactiver. Je peux rendre les résultats visibles par défaut ou non. Je peux demander aux participants de s'identifier avec un pseudonyme. Donc, par exemple, pour avoir les noms, les prénoms, des gens, quoi que ce soit lui qui les empêche d'utiliser un nom fictif. Si je veux éviter ça, si je veux, par exemple, m'assurer que les gens qui accèdent à ma présentation soient des élèves dans ma classe, et que je puisse retracer, c'est qui, eh bien, je clique sur « Authentification » interrupteur. Et là, je peux choisir des types d'authentification possibles. Donc, il y a « Adresse e-mail », il y a « Réseaux sociaux », donc un élève pourrait même se connecter avec son compte Google ou Facebook, et il y a « Adresse universitaire ». Bon, c'est plus ou moins intéressant dans le cadre secondaire ou primaire, mais je vous dirais que c'est juste des universités françaises, donc qui sont visitées, il n'y a même pas d'université québécoise là-dessus, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, vous pourriez ajouter des éléments, et tout se rentre, en fait, en temps réel. Si jamais je rafraîchirais ma page, probablement que là, il me demanderait de m'identifier. Donc, à présent, on va juste désactiver l'authentification et le pseudonème. Il y a plus d'options ici présentes. Ça, c'est plus des éléments de couleur, puis bon, des trucs de même, mais si jamais il y en a qui sont plus curieux, vous pourrez aller explorer ça. Donc, ça ferait un peu le tour pour ce qui est des grandes fonctionnalités de boucle, puis il y a possibilité aussi d'intégrer des présentations dans vos clubs, ou si vous voulez en faire un peu votre PowerPoint de présentation de cours, puis profiter de certaines fonctionnalités avancées, il y a moyen de le faire. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais m'attarder, mais si tantôt il y a des gens qui sont curieux, ça me va faire plaisir d'en parler. Donc, au bout de la ligne, Google Cloud est vraiment un outil très complet. Mentionnons que, j'allais sauter ça, la correction, elle est un peu moins intéressante, pas parce qu'il y a au bout de la ligne, regardez, si je retourne en arrière, excusez-moi, je vais vite. Donc, si je vais dans paramètres, donc la roue d'entrée, je vais dans mon menu déroulant à gauche, je clique sur « Rapport », je vais avoir accès aux réponses que mes étudiants ont faites dans les différents exercices, que mes élèves ont faites dans les différents exercices. Donc, on voit ici les aspects, aspects féminisme, économiques, etc. Puis là, vous, c'était des répondants anonymes, mais si je voulais savoir si mes élèves, avoir des résultats liés à mes élèves, j'aurais demandé les identifications nécessaires. C'est intéressant parce que ça pourrait me permettre de voir comment un élève individuellement a performé, mais c'est moins intéressant parce que je ne peux pas intégrer après les résultats dans une interface de correction où je ne peux pas vraiment laisser de commentaires individuels à l'élève, à même ou au clap. Donc, si je veux parler à l'élève de sa performance, probablement qu'il va falloir que je le fasse autrement, soit par courriel, ou soit de vive voix, parce que dans ou au clap, il n'y a pas d'interface offerte en ce sens. Vous pouvez toujours tout exporter en PDF ou en Excel si vous souhaitez intégrer ça dans vos archives. Donc, au clap, c'est vraiment un outil complet. C'est un outil qui permet de travailler différentes opérations intellectuelles, différentes compétences. Par exemple, les questions à partir d'image, je pourrais dire que ça peut parler de caractériser le territoire ou de se situer dans l'espace. Les tâches d'association, ça permet par exemple de faire des mises en relation des faits. Donc, par exemple, je pourrais dire donner des définitions liées à des courants sociaux économiques. Puis bon, on va dire, OK, ça c'est du... telle définition, est-ce que c'est du keynesianisme, est-ce que c'est du communisme, est-ce que c'est du fascisme, puis l'élève, dans son milieu déroulant, choisit la bonne réponse. Ou finalement, tu sais, avec les exercices chronologiques, bien évidemment, ça aide à travailler, se situer dans le temps, ça aide à l'élève à travailler et c'est la ligne chronologique des événements. Ça fera un peu le tour pour ce qui est des fonctionnalités de Google Cloud. Le temps passe vite. On est disponible pour les questions. Je vais céder la parole à Nanny qui va nous faire un petit retour, en fait, sur le cadre de référence, puis un peu finalement, les bénéfices du questionnaire interactif. Merci beaucoup, Médéric. Bien voilà, on va rester sur ta présentation. Bien en fait, nous, c'est ça, on pense que, bien dans le cadre de ces webinaires-là, entre autres avec Wuklap, on pense qu'il y a un apport, en fait, il y a une plus-value, si on veut, sur le plan didactique. Si on regarde ici au numéro un, bien dans un premier temps, il est possible de varier les difficultés des questions et les types de questions. Je pense que Médéric l'a bien présenté. Toute la multitude de questions possibles associées des concepts avec, par exemple, des énoncés, des images avec des concepts, etc. Donc, il y a une possibilité de variété, de création de questions véritablement. Ensuite, bien, je pense que vous l'avez compris, une des grandes forces de Wuklap, c'est sa capacité de créer de l'interaction. Ensuite, Médéric vous l'a même montré, là. Bon, je ne pense pas, il y a les armoiries de la Saskatchewan, mais il y a d'autres possibilités d'investir les documents. Et donc, ça peut être des documents écrits, on peut avoir des images, on peut avoir des caricatures. Donc, vous avez vu qu'on peut facilement intégrer les documents. Et nous, en univers social, du moins, en ce cas, je parlais un peu pour notre paroisse, mais ça n'empêche rien pour les autres domaines d'apprentissage. C'est toujours intéressant d'utiliser les documents. Donc, aussi, bien, vous avez vu, il y a un moyen d'être en mode synchrone et de même de faire une modélisation. Médéric ne vous l'a pas montré, nécessairement, parce qu'il y a tellement de fonctions, puis on essaye de se contenir dans ce 30 minutes-là. Mais de faire une présentation en direct et peut-être d'offrir un modelage avec un diaporama, une présentation en direct, avec, bien voilà, en présentant littéralement, en associant un compte avec une classe, et de faire cette présentation-là. On pourrait même demander aux élèves de composer leurs propres questions. En fait, non seulement de poser des questions, parce qu'on le sait que les élèves peuvent poser des questions avec la fonction de clavardage via WOCLAB, mais aussi, on peut même leur demander de participer à l'élaboration de questions, un peu comme on avait vu avec AgoraQuiz, mais dans d'autres formats, dans un autre contexte. Et bien évidemment, à la toute fin, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a l'aspect amusement. Ça, il ne faut pas l'oublier dans tout ça, où on n'est pas nécessairement obligé de poser des questions relevant strictement des opérations intellectuelles. Oui, on peut le faire, mais qu'on peut alléger le tout avec WOCLAB. On le sait, dans un contexte de pandémie, peut-être qu'on a besoin aussi de, peut-être par moment, certaines minutes dans la séance, de se divertir et de créer cette interaction-là qui est un peu plus légère, si on veut. Donc, c'est un peu tout ça qu'on voulait vous présenter avec WOCLAB, les grandes fonctions et ses apports. Et comme on l'a vu dans les autres webinaires, nous, on estime que les questionnaires interactifs doivent s'insérer au sein des trois grandes phases, les trois grandes phases d'une situation d'enseignement, de même qu'à l'intérieur d'une démarche d'apprentissage. Donc, on peut utiliser les questionnaires pour stimuler la réflexion, revenir sur les connaissances antérieures, poser les questions aux élèves. Qu'est-ce qu'on sait du dernier cours, avec le nuage de mots, par exemple, ou en posant littéralement des questions. Revenir sur les notions qu'on a vues antérieurement. Valider la compréhension de concepts et les connaissances clés. Donc, on a vu, c'est à vous de décider quel type de questions vous voudriez poser aux élèves pour valider cette compréhension-là. Ensuite, consigner l'information en mentionnant la source, identifier les tendances, toujours dans la cueillette d'informations. Amener les élèves à créer des questions. On pense que c'est possible même avec WookLab. Et aussi de revenir sur les apprentissages, c'est-à-dire de peut-être même poser une question et de revenir sur, par exemple, collecter des informations sur ce qu'ils ont trouvé difficile ou les ressources qu'ils ont utilisées ou qu'ils auraient pu utiliser ou s'ils auraient pu faire des choses autrement dans la phase d'intégration. Donc, aussi dans les rétroactions, nous, on considère que de plus en plus, les questionnaires ne sont pas juste là pour tester les connaissances des élèves, mais aussi de favoriser une forme de rétroaction. On pense que ça fait partie de l'apprentissage. en question de vérifier la progression, en fait, de la progression d'acquisition de certaines habiletés. On peut dire en histoire, en géo, mais dans d'autres matières. Donc, on pense que les questionnaires interactifs peuvent servir à faire de la rétroaction. Probablement que vous l'avez vu avec Médéric, on a vu qu'il y avait de la rétroaction immédiate. On peut même faire de la rétroaction en différé. avec, je ne me souviens plus, c'était VOTE et des participants. J'ai oublié ma classe. Je ne me souviens plus, je n'ai pas mon interface enseignant. Mais du moins, on peut le faire en direct avec VOTE et au rythme du participant. Voilà, ça me revient. Et aussi, les rétroactions, ici, on vous rapporte trois ordres, par exemple, de rétroaction. Donc, il y a la rétroaction de base où on peut dire, ben voilà, tu as une bonne réponse ou tu n'as pas une bonne réponse. C'est souvent une correction automatique. On peut faire une rétroaction instructive dans la mesure où on dit, c'est une bonne réponse, mais voici comment tu pourrais t'améliorer. Si on pourrait voir avec WICLAP jusqu'à quel point on pourrait le faire, c'est-à-dire d'accompagner les élèves. Et enfin, une rétroaction d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire, véritablement une rétroaction où on dit à l'élève, ben c'est une bonne réponse, une mauvaise réponse, mais voici comment tu pourrais t'améliorer. On ne peut pas toujours le faire, même avec les outils interactifs en ligne. Ce n'est pas toujours facile de le faire. Dans le meilleur des mondes, on le voudrait bien. Nous, on pense que, je pense qu'il faut jongler à travers ces différents types de rétroactions-là, véritablement, puis de servir de ces outils-là, comme WICLAP, par exemple, pour, encore une fois, varier en fait ces rétroactions. Enfin, on met à votre disposition, dans le cadre de cette présentation-là, deux vidéos qui montrent des exemples concrets de comment on pourrait investir les questionnaires interactifs. Par exemple, on vous montre un exemple avec une enseignante au primaire du Centre de service scolaire de l'énergie au centre en Mauricie. Et vous avez aussi une autre vidéo qu'on vous a montré qui explicite aussi comment utiliser les questionnaires interactifs au secondaire, par exemple. avec une enseignante du Centre de service scolaire de Montréal. Ben voilà, écoutez, on essaie de respecter le 30 minutes. On en est à 33. J'espère que vous allez nous pardonner de ce petit écart au niveau de la gestion du temps. Avant de partir, avant de nous quitter, évidemment, on reste pour les questions. Cependant, autrement, si jamais vous pouvez nous laisser un petit commentaire, remplir un petit formulaire que je mets dans le clavardage, ce serait très apprécié. On a des habitués parmi nous, mais c'est toujours intéressant. On lit vos commentaires et ça nous permet de connaître, de connaître en fait, ce que vous avez pensé de la présentation et le cas échéant d'améliorer ces présentations-là, ces webinaires-là. Aussi, bon, Médric, je ne sais pas si tu peux remettre peut-être la diapo. En fait, on a d'autres webinaires qui s'en viennent. Donc, la semaine prochaine, nous allons présenter nous allons présenter Mentimeter et par la suite, le 9 mars, nous allons présenter Socrative. Donc, le 9 mars, donc Mentimeter le 24 février. Alors, j'ai mis le formulaire pour l'appréciation du questionnaire et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez essayé un outil qu'on vous a présenté dans le cadre d'un webinaire, vous pouvez quand même nous écrire, nous parler d'une nouvelle version peut-être qui existe, vous pensez qu'il y a une fonction qui nous a échappé, vous nous écrivez, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Ça va me faire plaisir de vous lire. Merci.